La photo choisie par le Festival de Cannes est une véritable pépite. C'est bien une photo prise par un de nos grands photographes, Jacques Garofalo, qui ornera le mythique fronton du Palais des Festivals, du 16 au 27 mai 2023. Une belle photo en noir et blanc de la sublime Catherine Deneuve. Habillée d'un menton sombre, elle tourne le dos à la Méditerranée, mais elle est radieuse. Elle ne semble pas posée, mais elle reste naturelle. Nous savons que Catherine Deneuve a beaucoup aimé le choix de cette photo et surtout est très fier d'être sur ce fameux fronton. Nous sommes en 1968 à Saint-Tropez. Jacques Garofalo se rend sur le tournage de La Chamade réalisé par Alain Cavalli. Il est accompagné par le journaliste de Paris Match, Beno Gratiani. Beno est un ami de Catherine Deneuve, mais aussi de sa sœur Françoise Dorléac, disparu à l'âge de 25 ans dans un terrible accident de voiture. Le reportage se déroule parfaitement bien. L'ambiance est détendue entre l'équipe du film et Paris Match. Le film raconte l'histoire de la jeune et très belle Lucille, qui grâce à son amant Charles, joué par Michel Piccoli, profite de la vie. En voyage, dans les dîners mondains, dans le théâtre, Jacques Garofalo réalise le magnifique cliché de Catherine Deneuve, qui a confiance et qui joue le jeu. Elle le laisse même photographier son fils, Christian Vadim, alors âgé de 5 ans, qu'elle a eu avec son ex-compagnon Roger Vadim. Elle l'a amené avec elle sur la plage de Pamplum. Le photographe est là, il a fait sa série. Mais le photographe, comme font souvent les photographes de match, attendent toujours un moment, ils font toujours une photo pendant que la star ne s'y attend pas. Et donc, il va capter ce moment magique où Catherine Deneuve est complètement naturelle et il va saisir cet instant qui va devenir, 60 ans après, la photo qui a été sur le fronton du Palais des Festivals. Sous-titrage Société Radio-Canada